Alors, bienvenue dans mon jardin. Je vous prépare en ce moment un produit que je vais vendre au marché la semaine prochaine, qui est l'échalote Saint-Anne. Là, on voit cette échalote-là, tout rabougrie, un petit peu, qui commence à être jaune. Pourtant, elle était très verdoyante et remplie de vie quand on était au début du printemps. En fait, en quoi cette échalote-là est différente des autres échalotes qu'on pourrait voir, c'est que c'est une échalote qui est vivace. Donc, c'est une échalote qui t'en met une dans le sol et elle va se reproduire par le bulbe. Puis, elle a une extrêmement longue, je ne sais pas si on voit bien ici, mais elle a, regardez juste le système racinaire de cette échalote-là. Donc, elle va chercher creux, 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 très, très, très creux dans le sol pour aller chercher de l'eau, même quand il n'y en a pas. Ce qui fait en sorte qu'au printemps, même ce printemps, si on avait vraiment comme une sécheresse, elle est allée chercher l'eau le plus profond possible. Puis, elle a été vraiment en santé. Puis, on peut faire sécher cette échalote-là. Ces échalotes-là, je les ai laissées au jardin. En fait, je les ai séparées. J'avais juste un ou deux plants, puis je les ai séparées. Puis, ça continue d'en faire plein. Puis, ce que je vais faire au marché, c'est que je vais les faire sécher. Puis, vous allez pouvoir les acheter en décidant si vous allez les consommer, bon, comme n'importe quelle échalote-là, comme échalote. Ou si vous allez les ressemer chez vous pour avoir vos propres échalotes vivaces. Pour vous donner une échelle, pas juste de prix, mais de où est-ce qu'on en est avec l'échalote-Saint-Anne, ça m'a pris deux ans ou deux ans et demi pour être capable d'en commander, d'en recevoir, puis d'en avoir. C'est rare comme de la marde de pape. Pourtant, on parle juste d'une échalote, tu sais. Mais c'est extrêmement rare parce que tous les commerces qui ont de l'échalote-Saint-Anne, c'est des petites pépinières super spécialisées. Bien, il y a tellement de grosses demandes à travers le Québec pour une échalote vivace comme ça, que ces producteurs-là, ils n'arrivent pas du tout à fournir à la demande, et qu'il y a un prix qui est très, très, très élevé pour ça. Moi, je ne veux pas le vendre très cher parce que je trouve que c'est important que les gens en aillent le plus possible dans leur jardin. Je le mets dans mon budget promotionnel. Si je le vends, disons ça, juste ce petit motte-là d'échalote, ça, ça peut valoir 10 $ si tu le fais commander, plus les frais postaux. Tellement qu'il y a une rareté. Moi, je ne vais pas le vendre 10 $, je vais peut-être le vendre 5 $, donc la moitié du prix. Mais dans l'optique où est-ce qu'il va y en avoir des gens qui vont voir cette échalote-là, et évidemment, ça va me faire de la publicité. Puis je vais m'en garder beaucoup. Dernière chose, cette échalote-là, on doit la faire sécher. Puis si on veut la planter, on va la planter vers le 25 juillet. Et le 25 juillet, c'est une fête, disons religieuse, qui s'appelle la Sainte-Anne. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça les échalotes Sainte-Anne. C'est parce que c'est des échalotes qui se resèment, qui se replantent en juillet à la Sainte-Anne. Donc, chacun de ces bulles-là que vous mettez en terre, ils vont devenir quelque chose de comme ça à peu près pour l'année prochaine. Donc, une grosse, grosse, grosse propension à se reproduire. Donc, je vous encourage à venir chercher mes échalotes samedi prochain. Puis moi, je vais en replanter d'autres très certainement en juillet pour la Sainte-Anne. Donc, passez une belle journée. Puis on se voit samedi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur Facebook ou sur YouTube. Passez une belle journée.